Four solaire, radiotélescope, reflet dans une tasse de thé. Dans cette vidéo, on va découvrir qu'ils sont tous issus d'un même phénomène physique, le reflet de la lumière dans un miroir. Dans le cas d'un miroir plan, le rayon incident, celui qui arrive, est réfléchi et repart avec le même angle. On mesure cet angle par rapport à la normale, c'est-à-dire la droite perpendiculaire au miroir. L'angle de réflexion est donc égal à l'angle d'incidence. Autrement dit, le rayon incident et le rayon réfléchi sont symétriques par rapport à la normale au miroir. Dans le cas d'un miroir courbe, il se passe la même chose, mais cette fois-ci, il faut d'abord approcher la courbe par sa tangente. On mesure alors l'angle d'incidence par rapport à la normale de la tangente. On est maintenant prêt à comprendre comment se forment les reflets dans une tasse. Pour simplifier, on va observer une vue de dessus et supposer dans un premier temps que les rayons arrivent tous parallèles, ce qui est le cas lorsque la source lumineuse est assez éloignée. Quand on observe les rayons réfléchis, on remarque qu'ils semblent se focaliser en certains points pour former une courbe où la lumière est plus intense. Il s'agit ici d'un arc de néphroïde, nommé ainsi car cette courbe ressemble à des reins. Le reflet que l'on observe dans une tasse de thé n'est rien d'autre que cette concentration lumineuse. On appelle ce phénomène une caustique. La forme de cette caustique dépend de la position de la source lumineuse. Si la source est placée à l'infini, on a vu qu'on obtenait un arc de néphroïde. Si maintenant on place la lumière au bord de la tasse, la caustique est une courbe légèrement différente. Cette courbe s'appelle une cardioïde car elle a la forme d'un cœur. Pour finir, regardons ce qui se passe lorsque le miroir a une forme parabolique et que la source lumineuse est située à l'infini. Dans ce cas, on remarque que les rayons se concentrent en un point. La caustique est donc réduite à un point qu'on appelle le foyer. Cette propriété est utilisée dans les radiotélescopes et les paraboles satellites pour amplifier le signal électromagnétique reçu. Et ce n'est pas pour rien que l'on parle de caustiques et de foyers qui, étymologiquement, viennent de feu et de brûlant. En effet, la concentration des rayons lumineux échauffe la surface caustique et c'est pourquoi les fours solaires paraboliques fonctionnent si bien. Et ce n'est pas pour rien que l'on parle de caustique.